Je m'appelle Louis, je suis alternant à la direction achat, approvisionnement et logistique. Je suis en génie industriel et je me suis spécialisé plus récemment en logistique interne et production. Moi, ce qui m'intéresse dans la logistique, c'est la vision globale de la supply chain d'une entreprise. On peut travailler dans les approvisionnements, dans la production comme du transport. Mon intégration s'est super bien passée, malgré le fait que je suis arrivé pendant une période de confinement. J'ai découvert un cadre de travail bienveillant, stimulant, qui favorise le dialogue et la prise d'initiative. Ce qui est assez sympa ici chez GRT Gaz, c'est qu'on nous accorde une journée de télétravail en tant qu'alternant par semaine. Ça démontre la confiance qu'ils ont pour leurs alternants. On nous donne des responsabilités, on nous accorde des missions avec beaucoup de responsabilités. On est laissé en autonomie pour les réaliser. C'est assez important quand on est alternant de se sentir estimé. Je m'appelle Laura, je suis alternante à la direction des opérations. Je fais un bac pro maintenance équipement industriel pour découvrir le métier d'exploitant réseau gaz. Dans mes expériences précédentes, j'ai travaillé sur des machines et du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de découvrir d'autres choses plus techniques. On est souvent amené à se déplacer sur des postes de gaz, des sectionnements, des opérations de maintenance préventives ou correctives. En gros, tout ce qui concerne l'activité. Il y a une bonne entente et une bonne entraide entre les collègues. Ils ne font pas vraiment la différence entre apprentis et agents. On nous fait vraiment participer aux opérations de maintenance. Ils n'hésitent pas à partager leurs connaissances pour enrichir les nôtres. J'ai voulu être dans une équipe où je suis la seule femme et je trouve que ce n'est pas un frein et que ça apporte plutôt une complémentarité au sein de l'équipe. Je m'appelle Julien et je suis alternant à la direction des systèmes d'information de GRT-Gaz. J'ai toujours été attiré par les domaines scientifiques et informatiques. C'est pour ça que je suis aujourd'hui en école d'ingénieur. Et je fais cette formation en alternance. Mes missions sont principalement basées sur la gestion de projets. J'interviens aussi sur l'aide à la transformation agile et sur le traitement de divers sujets liés à SUSI, qui est un système de supervision des stations de compression et d'interconnexion. J'ai un tuteur qui est très à l'écoute, qui me donne ses conseils et son expertise pour m'aider, m'aiguiller face aux situations auxquelles je suis confronté tous les jours. J'aimerais continuer de travailler chez GRT-Gaz après l'alternance. C'est pour ça que je me donne à 100% tous les jours. En plus, je sais que c'est possible d'être embauché par la suite et ça, c'est motivant. Je m'appelle Adi Jatou et je suis alternante à la direction technique. Je suis originaire du Sénégal. J'ai fait un BTS géomatique. Ça m'a amenée à faire un parcours en France. Et là, actuellement, je suis en dernière année de master géomatique et géomarketing au sein de GRT-Gaz. GRT-Gaz, ils sont en phase de transition énergétique. Et du coup, c'était aussi en phase de ce que moi, je voulais faire dans le futur et ce qui me passionnait vraiment. Contribuer à la transition énergétique et les énergies renouvelables. Ce qui est très passionnant, c'est que je suis dans l'équipe qui est au cœur de la donnée géographique. J'ai des tâches, des sujets qui sont très challengeants. Je suis suivie, accompagnée. J'ai eu pas mal d'avantages. J'ai eu l'aide au permis à l'accompagnement pour le logement. Du coup, je me sens très bien intégrée dans mon équipe et ça se passe très bien. GRT-Gaz, pour toi, c'est quoi ? L'innovation. L'avenir. Conscience. Diversité. 220. 2 3 2 3 1 7 3 Merci.